... Bon, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc, c'est un pied-de-né, que ce soit à Langevin, qui ouvre... Je dis ça parce que l'Université d'Église est arrangée l'an dernier. Donc, ouvre cette élocité d'été à Aix-en-Provence. Et on va commencer par la question « Comment relever le défi écologique ? ». Donc, pour ça, nous accueillons Audrey Dubuvar, à droite immédiate. Elle ne voit aucune allusion. Ben non, parce que sinon, moi, ça restera le droit. Journaliste, présidente de la Fondation pour la nature et l'homme de 2017 à 2019, qui était le plus connu sous le nom de la Fondation Nicolas Hulot, et fondatrice d'Africane Pattern, un fonds de soutien aux initiatives d'écologie solidaire. Si besoin, elle complétera sur la présentation. Mais évidemment, donc, impliquée dans les questions écologiques. Et on parlera un petit peu de l'affaire du siècle. Et à nos côtés également, j'ose pas le dire, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti de l'Ouest français. Et également, député du Nord. Alors, justement, je vais peut-être commencer, Audrey, si tu veux bien, par des questions sur l'affaire du siècle. Avec cette pédition, l'affaire du siècle avait, on s'en souvient, remis de nombreuses signatures, et puis qui portait une démarche un petit peu originale de poursuivre en justice l'État pour une action sur le climat. Et j'avais envie de poser la question, pourquoi avoir choisi cette action en justice, plutôt qu'un autre type d'action ? Enfin, il y avait l'autre type d'action, il y avait la pédition et l'action en justice. Et si tu peux nous en dire, et si tu peux nous dire, pardon, où nous en sommes dans cette initiative actuellement. Merci. Un, deux, un, deux. Bon, on va prendre celui-là. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir ici. Alors, j'ai entendu qu'il y avait parfois une petite différence entre Aix-Fort, les habitants d'Aix-en-Provence, et marseillais. Donc là, j'espère que vous avez invité des Guadeloupéens, parce que sinon, il y aura un petit incident diplomatique. Parce que moi, je suis martiniquaise, et je pense qu'entre Martiniquais et Guadeloupéens, il y a la même chose qu'entre les habitants d'Aix-en-Provence, et ceux de Marseille. Mais on s'aime, évidemment. Plus sérieusement, sur l'affaire du siècle, alors l'affaire du siècle, c'est pas seulement une pétition, en fait. C'est vraiment un engagement de 2 millions de citoyens, 2 millions de citoyennes et citoyens, en à peine 6 semaines, qui n'ont pas juste cliqué oui, non, soit avec le pouce, soit avec le clavier, mais qui se sont engagés à soutenir cette action en justice contre l'État français pour une action climatique. Donc c'est un petit peu au-delà du simple, entre guillemets, appel à pétition, même si la pétition reste un outil de mobilisation important et qui parfois fonctionne. L'affaire du siècle, c'est une action juridique, une action en justice, complexe, très professionnelle, et on a fait appel à des juristes spécialisés dans les questions de respect de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique et avec un certain nombre de procédures très longues. Donc d'abord, il y a eu l'interpellation du gouvernement en décembre, avec un certain nombre de documents très précis à lui fournir. Le gouvernement avait 2 mois pour répondre à cette interpellation et soit à dire « Oui, effectivement, nous n'agissons pas assez pour le climat et voici les grandes mesures que nous allons lancer, mettre en œuvre, relancer, etc. » Soit nous dire « Circuler, il n'y a rien à voir. » Alors ils ne nous ont pas tout à fait dit ça. C'est-à-dire au bout de 2 mois, ils nous ont répondu « Nous estimons que nous en faisons assez et nous allons continuer à en faire assez comme ça, mais on n'a pas plus à en faire que ce qu'on fait déjà. » Donc, les ONG qui avaient lancé cette opération, c'est-à-dire « Notre Affaire à tous », qui est à l'origine vraiment de cette affaire du siècle, « Notre Affaire à tous », la Fondation pour la Nature et l'Homme, enfin, la Fondation Nicolas Hulot, Oxfam et Greenpeace, eh bien, ont enclenché là l'action vraiment judiciaire et les tribunaux sont saisis, alors ils prendront le temps qu'il faut pour rendre leurs décisions. Ça peut paraître anecdotique qu'on attaque l'État pour inaction en matière de lutte contre le réchauffement climatique, sauf que ça repose évidemment sur des arguments très précis, notamment le fait qu'entre 2017 et 2019, contrairement à ces engagements, les émissions de gaz à effet de serre de la France avaient augmenté, qu'il y a un certain nombre d'arguments qui démontrent à quel point les engagements pris par la France, notamment avec l'accord de Paris, ne sont pas respectés. La question de la pollution de l'air, également, est une question particulièrement importante. Je rappelle que la pollution de l'air, c'est entre 70 et 80 000 morts prématurés par an, en France, c'est-à-dire entre 70 et 80 000 personnes qui ne devraient pas mourir et qui, chaque année, en France, meurent du fait des conséquences de la pollution de l'air. À l'échelle de l'Europe, c'est 500 000 par an. Donc, c'est par rien. Voilà, l'action en justice, elle se poursuit. Elle correspond aussi à un mouvement de fond de l'activisme écologiste sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire une judiciarisation de l'action militante, écologiste sur le terrain, qui porte ses fruits. Il y a des États qui ont été condamnés, il y a des entreprises qui ont été condamnées. Vous avez tous entendu parler de la condamnation de Monsanto, aujourd'hui Bayer, en raison des effets du round-up, du glyphosate et de ses dérivés. Et de plus en plus dans le monde, des citoyens isolés, des groupes de citoyens, souvent des agriculteurs, des militants écologistes, lancent des actions en justice contre les États. Et ça marche, les États, les entreprises aussi, et ça marche de plus en plus. Merci. Alors je vais poser, on gardera du temps pour le débat avec Fassad, mais je vais poser maintenant des questions qui s'adressent à tous les deux. Donc, pour être légèrement polémique, mais juste pour lancer le débat, on va dire, est-ce qu'il faut attendre la fin d'action en justice, ou plutôt, est-ce qu'on peut... Évidemment, je pose la question pour faire réagir, mais est-ce qu'on peut agir comment, quelles solutions pour le climat on peut proposer, à court et à moyen terme déjà, et voilà. Non, non, c'est une corde de l'arc, cette affaire du siècle. Évidemment qu'on ne peut pas attendre que les... Même une fois que les tribunaux auront statué, pour peu qu'ils donnent raison à l'affaire du siècle, et encore faudra-t-il que l'État exécute la peine auquel il aura été condamné. Donc, évidemment, on ne peut pas attendre. Et puis, les choses se font à tous les niveaux en même temps. C'est-à-dire... Enfin, pardon, à la fois. Tous les niveaux à la fois, excusez-moi. Cette expression étant désormais préhantée. Moi, je me déplace énormément, oui, je voulais préciser d'ailleurs par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure et ce qui est indiqué sur le programme, que je ne suis plus journaliste. Depuis deux ans, j'ai quitté ce beau métier, parce que ça reste un beau métier, c'est pas parce qu'il y a quelques mauvais journalistes que le journalisme n'est pas un beau métier, c'est un beau métier. Mais je l'ai quitté il y a deux ans, justement, pour me mettre au service de l'intérêt général et de la cause climatique. Et donc, depuis deux ans, je consacre 100% de mon temps à ces sujets-là. Ce qui me vaut d'intervenir très souvent, soit sur le terrain avec des situations très concrètes, soit devant des assemblées comme la vôtre. Et très souvent, la question qui m'est posée, c'est... Oui, mais... Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen ? Et puis, est-ce que ça a un sens qu'on agisse à notre niveau de citoyen ? Si... Alors que ce sont plutôt les grandes entreprises, les gros paquebots ou les chefs d'État et de gouvernement qui prennent les décisions les plus dramatiques ? Et puis, à quoi ça sert que la France prenne des engagements et qu'elle s'y tienne si la Chine ne fait pas la même chose ? Alors, à ça, je réponds, on ne peut pas attendre que les autres fassent pour faire. Donc, c'est chacun qui fait à son niveau. Aujourd'hui, pour que l'activité humaine et la population humaine et son impact sur l'environnement soient supportables en fonction des ressources de la Terre, il faudrait que nous ayons en moyenne, chaque être humain sur Terre, un indice, ce qu'on appelle un indice HAG, c'est-à-dire l'empreinte écologique par hectare, équivalent à 1,2 en moyenne par habitant sur Terre. Tous habitants, tout contexte confondu, toute chose étant mise avec un signe égal. La réalité, c'est qu'on est déjà aujourd'hui à une moyenne par habitant de 1,6 à 1,7. Donc, on est déjà tous les jours le jour du dépassement, ce fameux jour du dépassement dont on vous parle chaque année, c'est déjà tous les jours et c'est tous les jours pour l'ensemble de la planète. Alors, évidemment, cette moyenne est de 1,6 à 1,7. Pour un habitant du Malawi, elle est de 0,4 à 0,6. Et pour un habitant des États-Unis, la moyenne est à 10. Bien sûr, les deux n'ont pas le même niveau de responsabilité. Pour les citoyens européens, je crois qu'on est à 1,4, je ne peux pas dire de bêtises. En France, on est au-dessus de la moyenne, on est aussi aux alentours d'1,4. Et puis, si on s'intéresse à ce qui se passe dans notre pays, les 10% les moins riches, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, les 10% les plus démunis ont une moyenne de 0,6, 0,7. Et les 10% les plus riches, pour le compte utiliser ce mot, ont une moyenne aux alentours de 2. Donc, voilà, le niveau de responsabilité, il n'est forcément pas le même, mais il faut quand même que chacun d'entre nous, et j'ai envie de vous dire, y compris l'habitant du Malawi, se pose la question de ce qu'il ou elle peut faire. Ça ne suffit pas, évidemment, ça ne suffit pas, il faut que les entreprises prennent leur responsabilité, il faut que les collectivités locales prennent leur responsabilité, et justement, comme je me déplace beaucoup, souvent, en rapport avec les collectivités locales, je vois à quel point les élus locaux prennent ces sujets-là très à cœur, et pas que depuis 6 mois ou que depuis 2 ans, mais ils ont compris depuis un certain temps qu'il fallait se poser des questions d'aménagement du territoire, de justice sociale, d'accès aux services publics pour l'ensemble de leur population, et puis il faut que les États prennent leurs responsabilités. Donc tout ça doit se faire à la fois, tout ça doit se faire dans le même temps, et évidemment, on ne peut pas soit attendre les uns les autres que l'autre fasse le premier pas, soit attendre une décision de justice comme celle que j'espère va couronner de succès à la fin du siècle. C'est un peu long, pardon. Après, je vous parle de ce qu'on peut faire. Je ne sais pas, c'est quoi la question ? C'est quoi la question ? Quelle solution pour le climat ? Si on n'attend pas les questions de justice, qu'est-ce qu'on peut proposer comme action, comme solution ? Je vais poursuivre l'explication que vient de donner Audrey parce qu'elle pointe une réalité, c'est qu'il faut réussir à mener le combat écologique et en même temps le combat pour une vie digne pour tous parce que les deux sont intimement liés. Comment on arrive à répondre à l'urgence écologique tout en liant ce combat avec la justice sociale ? Et ça vaut à l'échelle du monde comme ça vaut à l'échelle de notre pays. L'urgence écologique, elle est montée très fortement ces dernières années. Et le diagnostic est posé, il est connu, il est peu contesté. même les financiers, les capitalistes aujourd'hui se l'approprient et défendent un capitalisme vert, ça devient une source de profitabilité. Donc, le diagnostic est posé et personne ne le conteste. Et on sait que si on ne réduit pas nos gaz à effet de serre d'ici 2030, la biodiversité, les ressources en eau, la fertilité des sols, le climat, tout cela sont menacés et derrière avec les catastrophes pour l'être humain, tout simplement, pour des populations, des pays, des bassins de vie. Et donc, c'est l'être humain aussi qui est menacé derrière. Donc, le diagnostic pour répondre à l'urgence écologique est posé. Mais la question, si bien d'adapter, de trouver la meilleure réponse, pour l'enrayer, l'enrayer rapidement et en même temps le faire avec l'ensemble des citoyens et que tout le monde y trouve son compte. Ça ne peut pas se faire contre la majorité, enfin, contre les habitants de la planète, contre la population, contre l'être humain. Donc, c'est pour cela qu'il est indispensable de lier l'urgence écologique avec l'exigence de dignité humaine pour tous. Alors, nous, nous disons, ça a été dit avant dans l'introduction, ça a été dit lors de nos travaux, lors de notre congrès, il faut sortir du capitalisme. Et il est difficile de lutter contre les dérèglements climatiques pour relever le défi climatique dans un monde ultra-financiarisé où c'est le culte de la profitabilité et donc, il faut sortir du capitalisme. C'est juste pour nous, c'est l'analyse politique que nous en faisons. Mais si on se dit qu'on réglera la question du climat quand on sera sorti du capitalisme, d'ici là, on a le temps de voir venir. Quand même. Il y a des révolutions qui peuvent s'accélérer, on le souhaite. Il faut poser ce diagnostic parce qu'effectivement, on ne résoudra pas la question dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est sûr. Donc la question des modes de production, des modes de consommation et pas seulement de la répartition des richesses que nous mettons souvent nous en avant, mais la question du mode de production des richesses. Pourquoi nous créons ces richesses ? Dans quel but ? Ce sont ces questions-là que nous posons. Et nous avons des réponses, des propositions. Sur ces thèmes-là, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie du débat. Mais il faut intimement lier ces questions-là à la question que ça se fasse en permettant à chacun d'accéder au progrès et à une vie digne. Donc moi, je pense aux populations qui vivent dans des pays où les taux de pauvreté sont de 40%. Par exemple, je pense aux pays du Sahel qui sont au cœur du G7 qui a mis cette question-là au cœur du G7 et à qui le G7 n'apportera aucune réponse. On ne va se leurrer. Aucune. Mais dans ces pays, dans les pays du Sahel, le taux de pauvreté est de 40%. Et puis je pense à un autre pays où le taux de pauvreté de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, il est de 14%. 9 millions d'hommes et de femmes dans notre pays vivent sous le seuil de pauvreté. Des étudiants, des retraités, des travailleurs et des personnes sans emploi. 9 millions. C'est énorme. Est-ce que le combat, c'est de demander à tout le monde et donc aux 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté d'être exigeants dans leur mode de consommation, dans leur pratique, etc. Je ne crois pas et puis on n'y arrivera pas d'ailleurs. C'est la politique qui a mis en place le gouvernement en disant on va mettre en place la taxe carbone et c'est l'écologie punitive qui s'applique à la grande masse de nos concitoyens en exonérant d'ailleurs les grandes entreprises et les plus grands pollueurs de notre pays et de la planète. Ou alors, on met en place de nouveaux modes de production, de nouveaux modes de consommation qui permettent à chacun d'accéder à un niveau de vie digne mais en même temps en respectant les hommes et nos ressources naturelles. Et c'est ce que nous défendons. Par exemple, quand nous disons que dans notre pays on a sacrifié l'industrie ces 15 dernières années au nom de l'Union européenne ultralibérale, de la concurrence libre et non faussée de nombreuses délocalisations vers des pays à bas coût ont provoqué une désindustrialisation massive de notre pays. Nous, nous disons nous avons besoin de restaurer notre industrie dans notre pays parce qu'elle est indispensable pour répondre aux besoins de la population pour des questions de souveraineté économique mais nous disons mais aussi ça peut contribuer ça contribuera à répondre aux dérèglements climatiques. D'abord parce que relancer l'industrie c'est en France c'est permettre de produire ici ce dont nous avons besoin ici au lieu de l'importer de l'extérieur avec tout ce que cela engendre en termes de pollution transport des marchandises etc. Et donc se battre pour que nous ayons ici une industrie dans notre pays du 21ème siècle et qui recrée des emplois et qui se développe c'est un combat important que nous devons mener mais ce combat là ne s'oppose pas à la lutte au dérèglement climatique au contraire au contraire donc pour des raisons que je viens d'évoquer de pollution c'est mieux de produire ici ce que nous consommons ici mais en plus l'État les banques doivent permettre d'investir dans une industrie moderne qui respecte et les hommes et les ressources naturelles et c'est possible et donc c'est un haut niveau d'exigence que nous devons avoir dans les modes de production que nous devons défendre dans notre pays et ça nous pouvons le faire nous le faisons en le construisant avec les salariés eux-mêmes et c'est pour ça que ça se construit avec les citoyens on ne peut pas imposer à nos concitoyens des taxes supplémentaires des contraintes sans que ça se construise avec eux et sans qu'eux-mêmes élaborent les solutions que nous pouvons élaborer et dans cet esprit nous continuerons de nous battre de nous battre nous pour porter un projet de société qui nous libère du capitalisme de toutes ces formes d'exploitation et des êtres humains et de la planète mais en même temps nous porterons des propositions au quotidien pour dire qu'il est possible de prendre des mesures aujourd'hui immédiates efficaces pour lutter contre le dérèglement climatique l'enjeu pour le pays il est important puisque depuis deux ans les objectifs qui étaient astreints à la France dans le cadre de la COP21 ne sont pas respectés en matière d'émissions de gaz à effet de serre depuis deux ans donc nous émettons plus de 3% de plus que les objectifs qui nous étaient fixés donc il faut rattraper il faut tenir les objectifs d'ici 2030 mais en plus de ça l'objectif c'est que d'ici 2050 nous les nous ayons réussi à ce qu'il n'y ait plus d'émissions de gaz à effet de serre c'est ça l'objectif si on veut éviter que la surchauffe planétaire l'augmentation de la température n'excède pas les 1,5 degré à l'échelle de la planète donc vraiment les efforts sont importants à faire donc nous allons nous battre faire des propositions que nous avons fait d'ailleurs dans le cadre des élections européennes mais nous allons continuer de le faire pour montrer qu'il est urgent que l'État reprenne la main sur l'économie sur le rôle des banques pour faire en sorte d'investir largement dans notre pays dans les services publics dans des modes de production respectueux des hommes de la planète des ressources naturelles lutter efficacement contre les transports polluants en investissement dans les modes de transport non polluants d'où c'est le train c'est le fret le transport des voyageurs c'est le transport des marchandises en fait taper sur les principaux secteurs qui sont les plus polluants donc transport logement agriculture ce sont les secteurs sur lesquels nous devons faire le plus d'efforts ça ne se fera pas sans un accompagnement massif une intervention forte de l'État ensuite il y a une dernière chose sur laquelle il va falloir que nous on mette l'accent c'est que aujourd'hui vous lisez dans la presse économique que la France peut emprunter sur les marchés à des taux négatifs nous qui nous battons pour qu'il y ait un pôle public bancaire en France qu'il y ait un fonds européen financé par la BCE à taux zéro pour financer justement les investissements dans les services publics et dans le défi climatique ça se fait en ce moment alors ça se fait parce que le marché le permet et si le marché le permet c'est parce qu'il y a une crise financière en vue et donc ils vont inciter au crédit à court terme etc mais c'est l'exemple du possible on peut emprunter à taux zéro donc il y a un combat à mener aujourd'hui pour que la France engage un investissement massif pour relever les défis climatiques pour tenir nos objectifs n'y a-t-il pas un prêt à hauteur de 50 milliards d'euros à faire sur 10 ans en plus de ce qui existe aujourd'hui pour répondre à tous ces enjeux financer le fret financer la rénovation des passoires thermiques des bâtiments publics accompagner nos agriculteurs dans des modes de production qui respectent les sols et eux-mêmes il y a besoin d'un accompagnement massif de l'Etat dans ces transformations de nos modes de production et de nos modes de consommation nous disons que c'est possible et il faut donner de l'espoir dans ce sens là merci on va pas s'applaudir à chaque coup bon en plus là je vais vous dire des trucs qui vont peut-être vous faire me huer mais je pense qu'à la fin on sera quand même d'accord on va les voir non on est d'accord sur le fond on est évidemment d'accord sur le fond simplement je vais apporter peut-être quelques nuances sur la forme et puis sur la façon dont toutes ces choses là sont perçues tu disais à l'instant écologie punitive alors cette écologie punitive c'est un concept qui à mon sens a été inventé de toute pièce puisque ce qui est punitive c'est la non écologie en fait et sur ça je pense qu'on sera d'accord la punition c'est pas de demander aujourd'hui à ceux qui sont les plus responsables du problème de faire un effort parce que c'est finalement eux qui ont le plus gros effort à faire même si on leur impose pas de taxes etc mais quand on parle de changement de nos modes de vie de transformation de nos modes de vie de consommation de transport etc ce sont ceux qui ont le plus qui auront le plus à changer leur mode de vie parce que les autres ils subissent déjà la sobriété donc ils savent ce que c'est que de se serrer la ceinture ils savent ce que c'est que de faire des économies ils savent ce que c'est que de ne pas dépenser inconsidérément et finalement c'est pas eux qui ont le plus d'efforts à faire mais c'est eux qui subissent le plus ce chiffre est très souvent cité j'entendais encore Cécile Duflo le dire récemment à la radio 10% des plus riches dans le monde produisent 50% des gaz à effet de serre quand les 10% des plus pauvres subissent 50% de l'impact et c'est valable aussi dans notre pays donc la punition elle est pour les 11 millions de français qui sont en situation de précarité énergétique c'est eux qui sont punis elle est effectivement pour ces 9 millions de femmes et d'hommes qui sont sous le seuil de pauvreté dans notre pays c'est à dire je crois que c'est 680 euros si on devait estimer en espèce sonnante et trébuchante 9 millions de personnes qui sont considérées comme pauvres dans notre pays ce sont ces personnes là qui subissent le plus l'impact du réchauffement climatique la punition elle est effectivement pour ces gilets jaunes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule et souvent un véhicule peu cher mais très polluant pour faire le trajet domicile travail et la punition elle est à une échelle un peu plus large pour le milliard d'individus aujourd'hui qui meurent de faim sur terre la faim F.I.M. dans le monde a connu un regain ces deux dernières années et on est passé je vais vous dire c'était pas vraiment très brillant il y a deux ans on est passé de 900 millions à près d'un milliard d'individus c'est à dire une personne sur sept dans le monde qui meurt de faim alors que nous avons les ressources aujourd'hui et nous les aurons même il y a plein de rapports scientifiques sur la question y compris des rapports de l'ONU nous aurons même à 12 milliards d'individus sur terre les moyens de nourrir correctement chaque habitant et habitante de la terre et même de les nourrir en agriculture bio on a la possibilité les moyens de faire ça et on est quand même dans un système où en Inde mais aussi en France des paysans se suicident par milliers et où dans notre pays 30% des agriculteurs c'est à dire 1 sur 3 essaient de survivre avec moins de 300 euros par mois donc c'est la moitié du seuil de pauvreté et dans un monde où un milliard d'êtres humains ne mangent pas à leur faim alors on prend souvent le nombre de personnes qui vivent enfin moi je dis survivent avec un dollar par jour c'est là aussi un milliard d'individus sur terre et si on passe à 2 dollars par jour ce qui vous en conviendrait n'est pas le Pérou et bien si on passe à 2 dollars par jour ce sont 3 milliards et demi c'est à dire la moitié des êtres humains sur terre qui survivent avec 2 dollars par jour de revenus et la punition elle est pour eux en fait elle est pour eux la punition c'est pas l'écologie la punition c'est de ne pas faire l'écologie de ne pas lutter contre le réchauffement climatique efficacement et à l'échelle des états et de façon juste et de façon équitable et partageuse c'est ça et c'est le système dans lequel nous sommes alors concrètement là où je vous disais qu'on sera peut-être pas d'accord moi je soutiens le principe de la taxe carbone et je regrette que cette taxe carbone ait été annulée pour cette année probablement pour toute la fin du quinquennat parce que la taxe carbone d'abord elle n'a pas été totalement elle existe encore la taxe en fait elle apporte 9 milliards d'euros par an à l'état ce qui a été supprimé c'est l'augmentation de la taxe carbone ce qu'on appelle la trajectoire et cette augmentation de la taxe carbone évaluée sur le quinquennat dans lequel nous sommes devait rapporter 30 milliards d'euros à l'état 3 milliards d'euros en 2019 30 milliards d'euros à l'échelle du quinquennat ce que nous demandions nous militants écologistes c'était pas la suppression de cette taxe mais c'était la consécration de l'ensemble de la recette à l'accompagnement des classes populaires des classes moyennes des TPE des artisans des PME pour les aider dans la transition parce que comme par hasard ce sont souvent les mêmes qui sont en situation de récarité énergétique artisans obligés d'utiliser leurs véhicules les plus polluants et effectivement c'était eux qui subissaient l'impact de la taxe carbone et de la hausse des prix du carburant simultané mais ce diagnostic beaucoup d'ONG l'ont fait dont la FNH que je présidais à l'époque au début de l'année 2018 on a vu venir l'augmentation des prix des carburants sur les marchés internationaux et le fait que ça allait se coupler avec l'augmentation programmée de la taxe carbone on est allé voir le gouvernement on a fait des notes on a fait des lettres ouvertes on a fait des conférences de presse on a fait toutes sortes de mobilisations de rendez-vous etc et on a sonné l'alarme en disant haut et fort dès le mois de février mars 2018 attention si vous n'accompagnez pas massivement les classes populaires dans cette transition l'augmentation de la taxe carbone va être très mal vécue et va être insupportable et ce qui nous était répondu dans les rendez-vous ou le rendez-vous qu'on a fait par exemple dans les ministères c'était parce que la réalité c'est que cette taxe carbone qui a été instaurée pendant le précédent quinquennat sous François Hollande et Ségolène Royal je vais à la prochaine demain je vais leur dire la même chose je ne sais pas si ça va les faire rire mais quand vous entendez François Hollande et Ségolène Royal dénoncer la taxe carbone riait un grand coup parce que c'est quand même eux qui l'ont instauré et c'est surtout François Hollande sous le quinquennat de François Hollande en tout cas qu'il a été décidé que le produit de la taxe allait servir à financer le CICE et aujourd'hui on en est là le produit de la taxe carbone sert à financer le CICE le produit de l'augmentation était prévu pour compenser des baisses d'impôts notamment la baisse sous la disparition de la taxe d'habitation ou la baisse de l'ISF et donc quand on allait voir des ministres ou des conseillers en rendez-vous et qu'on leur disait mais ça ça ne va pas être possible les gens ne vont pas l'accepter et vous devez consacrer le produit de cette taxe à l'accompagnement de ceux qui en seront le plus frappés et de la façon la plus injuste mais il nous répondait mais le problème c'est qu'on ne veut pas augmenter la dépense publique donc si on consacre ces recettes supplémentaires à autre chose que la compensation de la baisse d'autres impôts et bien à la fin on aura augmenté la dépense publique je dis ok c'est très bien c'est un raisonnement que je peux entendre mais comprenez que celui ou celle qui n'a d'autre choix que d'utiliser son véhicule pour faire 40 km aller 40 km autour et qui fait un ou deux pleins dans la semaine et qui n'a d'autre choix pour se chauffer que d'utiliser une chaudière au fioul avec un logement mal isolé et qui donc a des factures de chauffage très élevées ce raisonnement là n'est pas tenable bon on n'a pas eu beaucoup de succès dans nos alarmes et dans nos alertes il s'est passé ce que vous savez mais je maintiens que le principe de cette taxe non seulement il est il peut être justifié par les résultats qu'il produit c'est à dire par exemple en 2017 si je ne m'abuse pour la première fois depuis très longtemps les ventes de véhicules essence surpassaient celles des véhicules diesel c'est à dire un changement dans les modes de vie dans les habitudes qui rend beaucoup moins attrayant le fait d'utiliser des produits issus ou utilisant des énergies fossiles ça ça marche avec la taxe carbone mais ce qui marche encore mieux c'est évidemment d'accompagner ceux qui en ont le plus besoin alors les accompagner c'est pas seulement leur voyage avec énergie même si c'est pas mal c'est pas seulement les aider à changer de chaudière pour une chaudière à bois par exemple même si c'est déjà pas mal c'est pas seulement leur donner une vraie prime à l'achat d'un véhicule moins polluant et de préférence pas un nouveau véhicule diesel ou un véhicule essence mais un vraiment véhicule moins polluant c'est aussi et en ça l'état a une très forte responsabilité c'est la vision que nous défendions faire en sorte que sur l'ensemble du territoire chaque citoyen ait le choix dans sa mobilité entre son véhicule personnel de l'autopartage du covoiturage du transport en public de qualité bus, tramway etc. du rail du réseau ferré rénové modernisé efficace avec des desserts qui correspondent aux nouveaux modes de vie aux nouveaux horaires de travail et évidemment pas l'abandon des petites lignes ni du train de nuit ça permettrait à chacun de se déterminer en fonction de ses propres responsabilités j'ai le choix entre tous ces modes de transport et je choisis quand même d'utiliser ma voiture même si je sais que c'est le mode le plus polluant bon ben ça reste mon droit mais c'est ma responsabilité alors que si je n'ai pas le choix ben là c'est la responsabilité de l'état et vous savez quoi souvent quand les gens ont le choix ben ils font le choix du mode de déplacement le moins polluant qui n'est pas forcément doux parce qu'on dit mobilité douce moi j'ai toujours que les gens qui disent mobilité douce c'est des gens qui n'ont pas fait souvent de vélo ou alors ils ne font que du vélo électrique mais c'est des mobilités actives voilà on est actif on n'est pas passif je crois j'ai pris cet exemple de la mobilité très rapidement je rejoins ce que ce que tu disais sur la rénovation énergétique la rénovation thermique énergétique non seulement ce sont des gisements d'emplois mais c'est évidemment une façon d'aider les ménages les plus modestes à faire des économies des économies d'énergie des économies sur leur facture d'électricité et c'est au niveau global une façon aussi de diminuer efficacement 1. la demande en énergie 2. la production de gaz à effet de serre vous pouvez tenir le même raisonnement sur les questions d'alimentation et d'agriculture vous pouvez tenir le même raisonnement sur les questions d'économies circulaires d'économies sociales et circulaires de recyclage mais surtout de lutte contre toutes les formes de gaspillage c'est à dire aller vers la sobriété tout ça c'est pas punitif c'est le contraire c'est le contraire de la punition parce que nous ce qui nous intéresse c'est le militant écologiste c'est de faire en sorte en tout cas ceux qui considèrent et j'en fais partie qu'il y a un projet écologique de gauche et un projet écologique de droite personnellement je suis terrienne donc je soutiens le projet écologique de gauche sachant que celui de droite est plutôt martien c'est à dire c'est les gens qui considèrent que la technologie va faire les efforts que nous ne faisons pas et que de toute façon quand la terre ne sera plus viable mais c'est pas grave on ira sur Mars je préfère qu'on reste sur terre plus nombreux d'abord parce que je n'ai pas spécialement envie d'aller vite sous un dôme et puis ensuite parce qu'on ne partira pas tous sur Mars c'est une toute petite partie d'entre nous qui partira sur Mars donc il faudra bien que la grande majorité qui reste sur terre soit dans des conditions à peu près viable nous ce qu'on demande militants écologistes qui croyons que l'écologie c'est de toute façon un projet de société de gauche c'est que la justice sociale parce que tout à l'heure vous disiez justice sociale et écologie soit à tous les étages c'est pas justice sociale et écologie c'est pas justice sociale ou écologie c'est l'un dans l'autre aujourd'hui on ne peut pas penser l'un sans l'autre et c'est pour ça que tu vois que tu disais tout à l'heure est-ce que les 9 millions les plus pauvres est-ce que c'est eux qui vont faire des efforts ce que je constate et j'en termine sur le terrain c'est que c'est souvent les populations dont on pourrait penser qu'elles sont les plus éloignées de ces sujets-là c'est-à-dire les populations les plus démunies les plus isolées les plus pauvres parfois qui sont les plus réceptives d'abord parce que comme je vous le disais tout à l'heure la sobriété elles savent déjà ce que c'est et ensuite parce qu'elles ont compris pour certaines qu'elles subissent beaucoup plus qu'elles ne participent à ce problème et que donc transformer les modes de vie transformer les modes de consommation transformer les modes de déplacement etc c'est une nécessité absolue et comme j'ai la chance avec le fonds de dotation que j'ai créé de me déplacer dans plusieurs pays d'Afrique et singulièrement au Sahel ce que je constate c'est que pour ceux qui voient au jour le jour les effets du réchauffement climatique sur leur vie quotidienne il ne fait aucun doute qu'il faut changer de système et sur notre territoire en France pour ceux qui voient aujourd'hui l'impact du réchauffement climatique sur leur vie les départements régulièrement inondés les personnes en situation de précarité énergétique les personnes qui n'ont d'autre choix que de s'alimenter de façon que satisfonante et bien il y a une conscience écologique qui est très développée qui est très forte et une volonté de changement du système qui est très forte donc finalement je crois que la révolution écologique aussi partira de la base en tout cas la base est prête me semble-t-il ah c'est bien alors une dernière question et puis on va laisser un peu la place à la parole de la salle donc si j'ai bien compris quand même mais à la fois pour une écologie punitive pour les plus riches entre guillemets oui enfin c'est pas une punition c'est juste par exemple on proposait la taxation du kérosé pour les transports les plus polluants qui sont mis en place par les riches et en même temps l'écologie incitative pour aller plus petit alors par exemple on proposait tu as parlé d'alternatives je crois que la taxe carbone elle a été vécue comme une injustice parce qu'il n'y avait pas d'alternatives mais c'est peut-être une injustice parce qu'elle n'était pas accompagnée c'est peut-être une injustice est-ce qu'il ne faut pas aller par exemple vers la gratuité de transport en commun ou l'abaissement du coût du train pour rester dans les questions de transport absolument avant de vous laisser la parole donc en plus de cette question une dernière question puisqu'on était un petit peu sur les actions pour le climat j'ai une représentante de l'ONG un parlementaire un responsable du parti politique quel type de décision le gouvernement il fait il parle beaucoup il agit mal en tout cas on n'est pas obligé de partager ce constat mais il y en a un certain nombre à le faire comment on agit il y a les marches climates la mobilisation il y a les pétitions est-ce qu'il y a d'autres types d'initiatives à prendre l'action de justice on en a parlé l'action parlementaire proposition de loi proposition associative voilà c'est un petit peu la dernière question c'est un petit peu tout ça encore une fois il faut faire tout à la fois parce que là aussi la question on est souvent posée oui mais on me dit mais on n'a pas besoin des politiques on en a marre on a marre d'attendre sur les politiques de toute façon la société se prend en main les citoyens se prennent en main ils font des choses etc je dis oui c'est vrai et heureusement heureusement qu'il y a des citoyens qui bougent heureusement que nous ne sommes pas comme dirait Romichard que des fourmis satisfaites mais c'est très bien toutes les actions citoyennes il y en a plein dans le pays il y en a plein dans le monde puisqu'on parle de la France il y en a plein dans le pays mais ça ne suffit malheureusement pas parce que le CETA c'est pas vous et moi qui le signons c'est pas vous et moi qui en discutons donc à un moment il faut de la décision et de la responsabilité politique après c'est vous et moi qui votons donc on peut aussi se poser la question de qui on fait accéder au pouvoir bon alors je vous avais dit qu'on allait pas être d'accord surtout là j'ai la prétention de faire applaudir Emmanuel Macron par cette assemblée je crois que je mets la barre très très haut bon je vais pas vous demander je vais pas vous demander de m'applaudir mais je voilà il n'y a pas forcément de raison mais je voudrais quand même signaler que pendant qu'on se parlait juste avant qu'on commence il a annoncé enfin l'Elysée a annoncé qu'Emmanuel Macron considère que Jair Bolsonaro a menti sur ses engagements pour le climat écoutez il n'est jamais trop tard pour voir la vérité pour la révéler et que donc il annule alors je ne sais pas comment il faut prendre ce mot en tout cas il cesse les négociations et la mise en place du Mérkoso ah vous le voyez bon on le répétera pas on est filmé mais on le répétera pas mais quand même quand même bon alors je ne voudrais pas être celle qui vous a fait abonner Emmanuel Macron mais quand même j'étais contente de voir cette information j'ai vérifié les premiers les premières infos qui étaient données au bout de cette déclaration je trouve ça plutôt encourageant et alors ce que je vous propose justement c'est qu'on applaudisse bien fort pas forcément Emmanuel Macron mais l'idée d'un abandon du Mérkoso parce que j'espère que dans cette décision il ne s'agit pas juste de dire bon alors là il n'a pas été cool donc s'il prend de nouveaux engagements on pourra relancer les négociations non en fait l'idée c'est évidemment de renoncer à ces accords dits de nouvelle génération même si le Mérkoso n'est pas tout à fait un accord de nouvelle génération mais renoncer à ces accords bilatéraux d'abaissement pas seulement des droits de douane parce que les droits de douane ils sont déjà très bas mais d'abaissement des normes sociales et environnementales ces accords qui sont climaticides qui amplifient le moteur du capitalisme c'est à dire la surconsommation et le commerce à tout prix qui amplifient la dégradation du climat et voilà je suis heureuse de savoir en tout cas pour 5 minutes qu'Emmanuel Macron nous rejoint sur l'idée que le Mérkoso est quelque chose de néfaste et qu'il nous faut renoncer à cet accord comme à toute sa famille du CETA du JEPTA etc. Merci On verra On verra On verra J'ai dit 5 minutes On verra Et d'abord on verra par le CETA Et le CETA c'est pas terminé Mais non bien sûr Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils agitent l'abandon du Mercosur d'un côté et de l'autre côté nous faire avaler le CETA pour lequel le combat continue puisqu'il y a eu une première lecture à l'Assemblée nationale il repassera au Sénat à l'automne et il faut continuer de mettre la pression sur l'ensemble des parlementaires les sénateurs et les députés puisque après le Sénat ça repassera à l'Assemblée nationale en deuxième lecture les sénateurs les députés communistes et d'autres à gauche ne voteront pas le CETA et donc les écologistes les ONG pourront compter sur nous pour ne pas ratifier ce traité mais le combat continue jusqu'au mois d'octobre il faut que le Sénat ne ratifie pas le CETA et que ça revienne à l'Assemblée nationale et qu'on leur mette la même pression et un peu de purin devant les permanences des députés en art ça ne fait pas de mal ça va c'est même plutôt un bon engrais et un engrais sain et donc je vois bien qu'avec le maire Consour depuis le début il nous agite ça en disant il faut ratifier le CETA parce que ça ça va mais le maire Consour vous verrez on va être très exigeant sachez que quand même sur le CETA avant qu'il l'amène en ratification 90% du traité est mis en oeuvre c'est à dire que les taxes les barrières douanières sont déjà abaissées que les importations commencent en provenance du Canada de produits dont les normes sanitaires sont moins d'être les mêmes que celles qui existent en Europe et elles sont moins fortes et que donc en plus de la pollution générée par le transport de ces marchandises de l'autre bout du monde il y a ces normes de production qui ne correspondent pas aux normes qu'il faudrait mettre en oeuvre donc ce CETA il est mauvais pour la planète pour le climat pour l'air pour notre alimentation pour nos agriculteurs pour toutes ces raisons le CETA ne doit pas être ratifié et le Mercosur c'est trop facile parce qu'il dit qu'il ne le ratifiera pas mais qu'il dit que d'ici là il ne se mettra pas en oeuvre puisqu'il a été signé par l'ensemble des pays de l'Union Européenne lors du G20 qui s'est tenu la dernière fois et c'est tout cela qu'il va falloir vérifier parce que les belles paroles du président de la République ça commence à bien faire c'est le roi de la communication et vous savez ce que je dis dans communiquer il y a niqué donc à la fin aussi et à la fin c'est toujours mieux qu'on soit à voir plus libre il faut le dire quand même tu pourrais dire dans communiquer il y a commun et dans communiquer il y a commun aussi aussi mais je parle franchement il faut parler on est pas français bien de niquer il faut dire les choses franchement et il va falloir parler clairement au français je reviens sur la taxe carbone vous savez que en France il y a 22 taxes à finalité écologique 22 TICPE CSPE CSPE c'est celle sur l'électricité c'est celle qui depuis la privatisation d'EDF a augmenté de 650% c'est nous qui payons et la précarité énergétique pour 11 millions de nos concitoyens c'est le versement transport c'est la TOM la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères c'est la taxe carbone en tout il y en a pour 64,5 milliards en 2018 de prélèvements concernant 22 taxes à finalité écologique nous ne disons pas qu'il faut supprimer ces taxes puisqu'elles participent à financer des transports collectifs à ramassage des déchets et à leur traitement etc. le problème c'est que sur ces 64,5 milliards d'euros il y en a à peine la moitié qui participent à la transition écologique à faire en sorte que nous luttions véritablement pour relever le défi climatique et donc ce que nous demandons c'est que déjà celle qui existe 100% de ces taxes soient attribuées à lutter contre le dérèglement climatique si déjà nous obtenions ça nous pourrions avoir des leviers plus importants pour répondre à la question des transports publics de la gratuité des transports de la rénovation énergétique des bâtiments nous pourrions avoir plus de moyens le versement de transport est une de ces taxes elle est mal fichue il devrait y avoir d'abord c'est les régions les ablots qui décident c'est localisé il y a des endroits à aller très élevé des endroits à aller très bas il faut une taxe nationale pour financer nos transports c'est tout ça finit on est dans un pays qui est une grande république mais aujourd'hui on est plein de républiques chacun décidant du niveau de ces taxes et des politiques qu'elles mènent il faut avoir une politique nationale sur ce côté là et donc avoir des taxes qui jouent pleinement leur rôle la taxe carbone elle existe elle rapporte entre 9 à 10 milliards d'euros elle taxe toutes les productions sidérurgiques d'automobiles etc. et cette taxe est appelée à augmenter à l'échelle de l'Union Européenne et donc plus vous émettrez de CO2 de gaz à effet de serre plus cette taxe augmente voilà donc les entreprises sont incitées à produire autrement et en fonction la taxe ils paieront ils paieraient moins de taxes ils ont voulu la mettre sur les véhicules et taxer les automobilistes si nous étions contre c'est d'abord parce que nous estimions nous estimons que ce n'est pas de cette manière là que l'on va inciter les automobilistes et ceux qui ont des véhicules diesel à rouler autrement ou à prendre le train dans la campagne où il n'y a pas de train et où peut-être dans certains endroits il n'y en aura jamais pour diverses raisons déjà que les lignes existantes fonctionnent que le train soit moins cher etc. faisons-le et notamment toutes les lignes du quotidien mais si nous voulons inciter nos concitoyens à avoir à emprunter des véhicules propres écologiques moins polluants moins polluants parce que là-dessus on peut avoir un débat sur le véhicule électrique les responsables syndicaux de l'automobile nous disent qu'ils savent faire du diesel propre je ne vais pas trancher tout ça mais inciter nos concitoyens à avoir accès à des véhicules propres ce n'est pas en taxant les véhicules polluants c'est en rendant moins cher ces véhicules propres mais beaucoup moins cher parce que ce que nous a fait passer le gouvernement le 1er août dernier pendant que nous étions tous en vacances cette prime à la conversion qu'ils donnent sur les véhicules propres c'est du foutage de gueule enfin c'est 5000 euros pour des véhicules propres selon leurs critères qui coûtent 23 000 euros minimum 5000 euros de prime pour quel niveau de revenu pour ceux qui n'excèdent pas 13 400 euros par an mais c'est en dessous du SMIC donc si vous gagnez en dessous du SMIC vous avez le droit à 5000 euros pour acheter une voiture à 23 000 non mais il faut ils ont ma boule là-haut ça marche pas ça donc ils peuvent mettre toutes les taxes carbone qu'ils veulent sur les diesels ça ne marchera jamais et on ne coupera toujours les ronds-points pour leur dire qu'on n'en veut pas ce que l'on veut c'est qu'ils divisent par deux le coût des véhicules propres par rapport au diesel et puis ils verront bien que là ça marchera c'est comme ça qu'il faut faire il faut taper fort et inciter effectivement ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture de pouvoir acheter à des prix excessivement bas les véhicules propres et puis il faut mener la campagne pour augmenter les salaires et le pouvoir d'achat c'est pour ça que je parle des 9 millions de personnes vivant sous une sorte de sauvreté enfin parce que si on a tous un meilleur salaire et un meilleur pouvoir d'achat mais on va tous l'acheter la Tesla à 63 000 euros mais non il ne faut pas faire ça il ne faut pas acheter la Tesla non il faut mettre des prix à plein on va tous isoler sa maison à l'intérieur à l'extérieur et puis on ira acheter du poulet fermier produit à côté de chez nous qui coûte deux fois plus cher que le poulet à Auchan mais c'est une question de pouvoir d'achat bien sûr qu'on a tous envie de faire un effort mais c'est aussi la question du pouvoir d'achat qu'on doit mettre en avant c'est pour ça que ce combat là pour une vie digne ce n'est pas un slogan et des mots c'est une réalité parce que les 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté ce que je souhaite ce que nous souhaitons c'est qu'elles puissent manger de la viande comme il faudrait en manger pas comme nous en mangeons aujourd'hui mais comme il faudrait en manger deux trois fois par semaine mais elles n'en mangent pas aujourd'hui nous aimerions qu'ils puissent se chauffer correctement ils ne se chauffent pas aujourd'hui nous aimerions qu'ils puissent avoir accès à un véhicule automobile s'ils n'ont pas d'autre choix pour aller travailler parce que nous souhaitons qu'ils travaillent aussi mais donc il faudra produire plus de véhicules produire plus d'énergie produire plus de viande et ce qu'il faut c'est ces modes de production qu'il faut changer pour que chacun ait droit à une vie digne et à des biens de consommation courants normaux comme nous tous et que tout ce que l'on produise et qu'on leur permette d'avoir accès respecte et ce les personnes qui les produisent et les ressources naturelles c'est pour ça qu'il faut révolutionner la société révolutionner nos modes de production et de consommation mais de permettre à tout le monde de manger de se chauffer et de vivre correctement et ça c'est un vrai combat révolutionnaire et pourtant c'est le minimum merci alors on va laisser la parole à la salle je vois déjà une main qui se lève là je vais avoir besoin d'un volontaire pour passer le micro parce que je pense que ce sera plus simple que je reste dans la salle tu veux faire ça en fait ? alors le camarade avec tu as levé le doigt oui par contre il n'y a pas de micro ah c'est toi qui va passer le micro yes économie d'énergie il n'y a qu'un micro on a fait moins de prix devant là juste devant ah d'accord ouais c'est là je suis passée je suis au 40 des côtes d'arbord la montagne évidemment puisque on est dans la scute j'ai bien j'ai bien c'est pas vrai entendu peut-être qu'il faudrait travailler cette question volontairement ou pas volontairement mais c'est une question qu'il faut peut-être se poser aux écologies mais nous avons la chance dans notre région d'avoir un savoir-faire encore qui est entamé notamment la DCN les arsenaux où il y a encore un savoir-faire technicien de haut niveau et on a voulu tourner le clévenceau trois fois autour du monde on n'a pas été foutu capable de le déconstruire à Brest de le donner chez les enfants en Inde ou à l'heure je ne me rappelle plus dans quelle région moi je pense que le parti communiste donc il y en a pas du ministère ont travaillé sur cette question et qui est profondément de la déconstruction navale donc c'est un projet comme on l'a fait le développement du TNED à la Lyon en 60 ans et tout ce qui était autour de la construction informatique avec les services de l'époque et bien déconstruction navale et la construction la question de France est-ce qu'on a besoin d'acier en France en Europe qui n'a pas besoin c'est pas la question de France c'est lui il n'en a plus la question de France donc et aller vers les fours électriques du XXIe siècle donc il y a certainement des gens plus qualifiés que vous avez puisque je ne suis qu'un de l'aurier et j'ai été adresseur ou d'ailleurs et je pense que cette question de construction de fours électriques d'autant que dans le Nord il y a 100 branleuses je termine là-dessus dans le Nord mais il y avait aussi 100 branleuses à Saint-Brieuc il ne reste plus que et pour des aciers spéciaux de très haut niveau à savoir faire les tuer les morts surtout en Bretagne à Saint-Brieuc donc ça méritera ce travail notamment la fédération de l'éthro-CGD à travailler sur le sujet mais d'avoir une vraie ambition de le compter nationalement ça ne peut pas être que les protons qui portent cette question mais de bien l'aspirer dans le combat écologique de haut niveau et je pense qu'on peut avancer d'autant que le deuxième point vous savez que dans les côtes d'Armor nous avons la capitale de la production de cochons hors sol auxquelles nos causes sont en vanille la production de cochons hors sol il faut le faire il faut que tu prennes la main sinon il ne va pas lâcher et là aussi dans mon département il y a deux je t'ai un double de cochons par rapport aux habitants du département c'est des cochons sur Caïbotty c'est le pire il n'y a pas monsieur devant bonjour et merci je vais être obligé de vous présenter un nouveau parce que je voudrais répondre à une question que vous avez posé aussi on a un débat se parler clairement je ne sais pas où il est t'es où ? moi je suis ingénieur chercheur en écologie depuis 1962 j'étais pas né pas d'hier non plus alors je dis ça pour qu'on se rappelle bien qu'il y a trois sites d'écologie à l'époque il y avait sept étudiants en France je suis militant du parti communiste et responsable et je suis aussi militant écologiste donc première question à régler il n'y a pas les militants écologistes d'un côté et les militants politiques de l'autre j'ai le droit parce que je l'ai vérifié à Aix que j'habite que lorsque je parle d'écologie ah oui mais toi tu es communiste donc t'es pas de militant écologique ça ça suffit première deuxième remarque il faut qu'on se parle clair moi je cherche pas un consensus que tout le monde d'accord sur tout moi non plus je veux au contraire qu'on se rassemble sur des objectifs malgré nos différences ce qui n'est pas pareil que le consensus nous j'en prends un car Nicolas Lulot à la suite de tous les ministres de l'environnement depuis Pouchard jusqu'à aujourd'hui écrit dans son livre Osan l'écologie n'est ni de gauche ni de droite elle est au dessus ça je ne peux pas l'accepter il écrit ça j'ai les citations j'ai eu tout le monde du Lulot et j'ai eu de travailler avec son idée c'est plus possible de dire ça il faut qu'on choisisse son camp on est sur une mesure de politique de gauche où on ne l'est pas on ne va pas trahir avec Sarkozy Hollande et Macron et vous dire on suit ça va le son ça c'est plus possible c'est ma deuxième remarque la troisième remarque on parlait de Mauvais tout à l'heure ce qui a fait la différence entre l'historien Mauvais et les autres c'est que c'est bien scientifique et aujourd'hui les scientifiques sont mis au banc de la santé je passe les mots un point tel que des scientifiques du haut niveau aujourd'hui qui travaillent y compris dans les ministères et moi je travaille encore n'étant plus écouté de personne en m'en marre de fake news on dit n'importe quoi et que vous voyez que les élus aux élections européennes ont été élus sur la base d'arrêter les vaccins en France c'est intolérable parce que c'est un crime contre l'humanité je le dis avec l'Égypte avec mon âge et avec Cova qui a plus de 50 ans c'est effrayant ce qu'on en parle un point tel aujourd'hui il y a une question qui est passée sous silence et je la donne cette question quel rapport entre la science et la décision politique c'est une catastrophe le milieu des élus et des ministres et d'une incapacité scientifique de droit la formation sur les sciences est à peu près nulle les étudiants fuient des facs de sciences le rationnel se casse la gueule et on entend du matin reçoit des choses fausses carrément fausses on ne peut pas discuter sur des émotions sur des sentiments à l'heure il faut donner ses arguments et je termine parce que je sais que je serai trop long par exemple sur l'énergie on parle ailleurs c'est des faux news des fake news du matin au soir des choses qui sont mensongères par exemple tous les articles confondent l'énergie et l'électricité le problème du climat c'est pas fondamentalement un problème électrique c'est d'abord un problème de mode de production et de consommation première question de s'intrus les taxes quand est-ce qu'on va dire que la taxe CSPE est un véritable scandale pour aller payer des taux de profit à 18% pour des fabriques en bidon éoliennes et pas de solaire alors que c'est pas la réponse à des filles politiques ça aussi il faut se mettre d'accord parce que moi j'en ai marre que les gens payent des taxes pour aller graisser des gens qui restent le panneau soleil et qui restent sur le réseau en comptant à l'EDF comme c'est le privilé qui se traduit pour qu'il se garde en l'EDF alors on fait sa vie publique de l'énergie repart alors je veux dire je veux dire pour dire la chose suivante si on se parle clairement comme ça si on a un vrai débat et il faut qu'on les et c'est l'occasion de l'avoir à ce moment là mettons tous sur la table mais regardons un peu les textes et j'invite tout le monde à relire les vrais rapports du GIEC le GIEC ce sont des scientifiques qui ont mis en avant l'énergie du climat comme ce sont des scientifiques qui ont mis en avant la question de la diversité donc je suis pour la revalorisation de l'éducation scientifique et de l'EF alors on les écoute et par exemple ceux du GIEC ils disent qu'entre autres il y a un avenir électrique possible avec le développement du nucléaire sévile et ça pourquoi on ne dit pas pour des pays où il n'y a pas d'énergie nucléaire il y en a beaucoup mais il faut qu'elles soient un peu plus prontes je me présente elle-même je viens de la fédération des périnées orientales j'ai des transparancées alors je voudrais ce qu'il y en a ici je voudrais intervenir sur les deux langages par rapport aux transports en commun et aux trains parce que je fais aussi partie d'une association qui est dans les périnées orientales se bat contre la fermeture soi-disant pour cause d'accident de la ligne centrale du département de Capignan à Nuit-de-Franche de Bonfans qui se continue par une ligne qui a une ligne et le train jaune donc on se bat il y a eu un délic accident comme il y en a malheureusement il y a un an et demi avec 16 enfants en mort depuis un an et demi la ligne est fermée et tout le monde ne se réfugie derrière le procureur qu'à Marseille et donc on a décidé à l'association bloquer des rencontres dans les départements ça ne suffit pas on va aller taper à la porte du juge d'instruction le 25 septembre à Marseille ceux qui sont à Marseille ce jour-là ne vont pas en venir avec vous voilà et ce que je voulais dire aussi c'est que petit à petit dans ce combat se fait jour aussi le combat écologique parce que le seul axe qui fera ce département à part le train c'est une roue qui est sursaturée qui s'appelle la nationale 216 où il y a des accidents mais qu'on n'a jamais fait encore il y a deux jours on n'a jamais fait à cause de ça et le train c'est que le train a été refait il y a 10 ans donc on pratique en neuf fonctionne à l'électricité et l'hydronique donc ne boule pas et depuis un an et demi des gens qui travaillent et qui arrivent de loin et qui ne chassent pas toujours à cause des prix des terrains sont obligés de prendre la voiture des institutions donc polluantes alors qu'il existe un moyen de transport propre ou sur une ligne neuve il suffit de la voiture et je sais que je me suis passée à l'initiative de la fédération communiste qui essaie de développer au maximum les lignes qui existent dans le département pour supprimer l'encombrement des voitures donc je crois aussi que c'est scandaleux d'avoir un président qui fait des grands discours écologiques mais qui a mis en place des plus des plus et tout ça pour supprimer les trains donc je crois que le train c'est aussi un moyen de transport d'arrivée et qu'elle a assez de dire ah oui mais le bonheur ceci oui mais le train c'est de faire des lignes à coups de bras et de ne pas utiliser celle qui existe donc je vous invite ceux qui sont passés ce jour-là 25 septembre 5 mercredi on a tapé la porte du juge d'instruction pour lui demander pourquoi la ville n'est pas ouverte alors que les dernières nous accéderont sur les questions nous sommes de faire et quand même voilà merci madame une dernière intervention une dernière intervention et on donne la réponse après alors oui oui bien sûr une fois une intervention courte pour vous dire que on a dans le parti lao-monnaissiste qui est quand même les militants des partis communistes qui sont des intérêts de la science qui sont scientifiques qui justement peuvent écrire nos situations parce qu'on a besoin d'écrire la science et de ce point de vue d'accord avec l'intervention de l'arabe et du coup je veux vous dire que les anciennes ils ont cette revue de renouvelables et de l'arabe parce qu'on ne peut pas oublier que si on a eu des électricités et de l'interboné d'Europe c'est parce qu'on a aussi l'unitaire et l'historique du coup voilà ce sera à 2 euros à la compagnie donc voilà oui ils vont se bifler et qu'est-ce que c'est que ce réflexe de marché là ça n'a pas du tout bon je suis désolé pour tous ceux qui ont demandé la parole mais c'est presque l'heure je vais donner une dernière fois la parole à tous les intervenants et on aura l'occasion de continuer ce débat dans les salaires alors je vais essayer de répondre rapidement mais de façon synthétique en mélangeant toutes les questions qui ont été posées et vite enfin pour tous les intervenants d'avoir regardé cette vidéo d'ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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